Pierre, tu veux commencer ? Dresser un petit peu le tableau des circonstances et du contexte de ce vote fondamental, décisif, du 16 pluviaux en 2, 4 février 1794, à la Convention nationale. Bien, donc je vais donner quelques idées, mais évidemment, Bernard Guénaud comprétera et donnera son point de vue. En guise d'introduction, comme tout à l'heure, au fond, l'histoire d'une injustice consciente et inconsciente, que l'on reproduit, un petit peu comme les historiens de la Révolution oublient parfois l'histoire coloniale, les historiens de cette journée importante, donc cette journée de pluviaux en 2, 4 février 1794, généralement, parlent du décret. Et donc, c'est le décret que l'on commente, bien évidemment, on pourra le lire, on l'a lu, vous le connaissez. Mais au fond, on parle peu de ce qui a précédé. On parle peu de ce qui a précédé et qui me semble important. Alors, rapidement, nous avions évoqué les circonstances de la veille du décret. Bon, je voudrais dire que si les députés, donc les 3 députés, Mills, Duffet et Belay, ont eu des difficultés au moment où ils ont accosté sur le rivage français, leur difficulté a encore continué à Paris. Quand ils arrivent à la fin du mois de janvier, ils sont poursuivis, on ne peut pas dire autre chose, par le lobby esclavagiste qui n'a pas du tout des armées en plein dans le Paris de l'intérieur, loin de là, qui a ses entrées au comité de salut public, Barère est ami de certains d'entre eux, qui a ses entrées au comité de sûreté générale, on va voir l'importance de cela, à tel point même que ces gens-là, et parmi eux deux personnages qui vont jouer un triste rôle, Page et Brûlé, vont se démener, vont se démener d'ailleurs, pour essayer de convaincre certains jacobins, certains montagnards, mal au courant de la situation dans les îles, justement, imaginant que les îles se sont soulevées parce qu'elles étaient royalistes, parce qu'elles étaient anti-républicaines, et voilà, en fait, que ces deux hommes-là, faisant le pied de grue au comité de sûreté générale, l'équivalent, entre guillemets, d'un ministère de la police pendant la terreur, obtiennent ni plus ni moins que l'arrestation, le décret d'arrestation, donc, dans la nuit du 24-25 janvier, des trois députés qui n'en croient pas leurs yeux, qui vont de caribes dans Sillard, les trois malheureux, et qui se retrouvent, donc, en prison, donc, pas pour une nuit ou deux, pour six jours. Il faudra, donc, l'intervention, donc, d'autres partisans, bien évidemment, de leur cause, pour que, finalement, le comité de salut public, comprenant, donc, qu'il y a une erreur, une injustice, les faces libérées, alors que Pages et Brûlés essayaient de se présenter devant le comité de salut public. Donc, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas du tout peur de défendre leurs idées, disent que ce sont de dangereux fauteurs de troubles. Finalement, ils sont libérés, accueillis, le 3 février, en tant que députation du nord de Saint-Domingue, à la Convention nationale. Alors, ce qui est important, c'est la façon dont je crois, et je voudrais m'arrêter sur cet aspect-là, le Duffet va prendre la parole pour établir un long rapport. Ce long rapport, une fois de plus, finalement, il est assez peu commenté. On parle du décret, ça, le décret, il est commenté dans ses moindres mots, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue juridique, qui a été oublié, qui est intégré dans le décret, comment le lire, comment l'interpréter. Mais enfin, c'est quand même le magnifique texte de Duffet qui est intéressant. C'est un texte qui est très fin politiquement, qui est très fin du point de vue de la stratégie politique, de ce qu'il veut dire et de ce qu'il implique. Duffet, la partie n'est pas du tout gagnée pour lui. Il faut qu'il démontre, il faut qu'il démontre, que les événements très sanglants, donc, de Saint-Domingue, du 20, 21 juin, 22 juin 1793, où le cap a été mis à feu et en sang, donc, après que Galbo ait été réduit, mais que les Noirs et les Libres de Couleur aient construit cette alliance objective, puis qu'il va devenir une alliance politique très forte, donc, en faveur de la République. Il faut qu'il explique cette alliance-là, et il faut qu'il explique qu'elle est pour la République. Alors, grande finesse démonstrative de la part de Duffet, donc, qui va construire en permanence son discours sur le miroir, Saint-Domingue et la guerre européenne. Il dit, vous avez été trahi par Dumouriez, nous avons été trahis par Galbo. « Vous êtes en guerre contre l'Angleterre et l'Autriche, nous sommes en guerre contre l'Angleterre et l'Espagne. Vous avez combattu pour la liberté et la République, nous combattons pour la liberté et la République. » Et il parle d'un jacobinisme, il est, il parle d'un jacobinisme des Noirs, donc, et c'est là une expression très riche et très nouvelle. Donc, la rhétorique de Duffet est tout à fait intéressante. Le deuxième élément de la rhétorique de Duffet, donc, bien évidemment, c'est de montrer, c'est de montrer, c'est de réécrire ou de raconter son histoire de la Révolution. Et là, Duffet est encore très, très fort. Parce que ce qu'il présente aux députés, qui, comme vous l'avez dit, Bernard Guénaud, la plupart d'entre eux ignorent la situation ou ont de mauvaises informations, c'est enfin le point de vue d'un député républicain, donc, devant la Convention. Et le point de vue de ce député républicain, c'est de donner du sens. Vous savez, il n'y a rien de pire à nos étudiants de L1 et de L2, puisque maintenant, je leur raconte la Révolution de Saint-Domingue, ça ne leur était pas arrivé, je crois, depuis très, très longtemps, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est très compliqué, je crois, pour vous qui êtes spécialistes de l'histoire de ces îles-là. Alors, vous imaginez, pour des étudiants qui, dans le cœur de Paris, n'ont jamais entendu parler de cela. Donc, Duffet fait une leçon. Mais quelle leçon d'histoire ? Et il remet les choses au point, parce que tout est brouillé. Les colons disent qu'ils combattent pour la liberté. Mais entendons-nous, quelle liberté ? La leur. Les colons disent qu'ils combattent pour le libre-échange et le libre-commerce. Ah oui, le libre-échange et le libre-commerce des esclaves. Les colons disent qu'ils combattent pour la République. Oui, oui, bien sûr. Mais comme toutes les républiques anciennes, des cités, par exemple, italiennes, une république aristocratique. Donc, il faut que, bien sûr, Duffet fasse une explication de texte et une explication du contexte pour dire, la liberté des colons, la République des colons, l'émancipation des colons, ce n'est pas du tout l'histoire de la liberté des 400 000, il le dit, des 400 000 noirs et des libres de couleurs. Donc, du fait, c'est qu'il doit emporter la décision et faire un grand acte pédagogique. Donc, pour cela, il a, en fait, à expliquer quel est le sens de la lutte le 20 et le 22 juin, au Cap. Il a surtout à expliquer quel a été le rôle, la fer, la pointe de fer, le fer de lance, de la lutte pour la liberté telle que les républicains en France la saisissent, et là, il choisit, évidemment, les libres de couleurs. Ce sont les héros. Les libres de couleurs sont le héros du récit du fait. Ce sont les libres de couleurs qui, maltraités, mal considérés, méprisés, à cause du préjugé de couleurs, dont on parle, évidemment, Duffet, ont été maltraités. Ce sont les premiers qui ont eu une vraie conscience politique. Le terme n'est pas employé par Duffet, mais ce sont les premiers qui ont lutté pour les idéaux de la Révolution, donc en sachant très, très bien choisir leur camp, eux. Alors, après, ils ont pu peut-être évoluer, mais ceux-là, ils ont eu très vite. Alors, après, le deuxième argumentaire du fait, c'est de dire, attention, parce que si vous choisissez mal aujourd'hui, si vous votez mal, ou si vous faites quelque chose qui pourrait ne pas être compris de l'autre côté, vous avez 400 000 Noirs qui vont, en fait, aller de l'autre côté. Ils vous regardent, ils nous regardent, et donc, bon, c'est bien qu'ils vous regardent avec de moins de décalage ou peut-être plus, mais Duffet l'explique. Ces hommes-là se battent. Ils se battent, ils sont des hommes armés, et donc, c'est un symbole de leur liberté, comme bien souvent Frédéric Réjean l'a montré dans ses travaux. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on donne un sens à leur lutte armée. Et donner un sens à leur lutte armée, c'est fondamentalement les faire passer du côté de la République. Et pour les faire passer du côté de la République, Duffet le dit dans le texte, je ne fais que citer de mémoire les AP, mais que vous pourrez regarder, il dit, il faut faire de ces nègres des Français. Il faut faire de ces nègres des Français. Et faire des nègres des Français, c'est très clair, il faut en faire des citoyens. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte de ce que j'appelle une révolution copernicienne du point de vue politique. Quel est le pays ? Quel est le régime ? Quelle est la République qui accepterait au 1er février, au 2 février 1794, de faire de 400 000 esclaves des citoyens ? Alors, on peut dire que ce sont des mots. Ce sont des mots, mais les juristes qui sont là nous disent que les mots ont parfois des valeurs performatives. et qu'ils ont du sens. Et le maître avocat qui était là hier le disait très clairement. Quand la loi dit quelque chose, ceux qui sont opprimés, qui ont connaissance que cette loi a été votée, bien souvent, ils utilisent la loi pour dire qu'on a la loi avec nous, même s'ils ne sont pas grands connaisseurs de la loi. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas simplement des conventionnels qui vont voter une petite loi de façon opportune. Il n'y a pas que des calculs politiques dans la vie. Il y a aussi des choix éthiques. Il y a des choix idéologiques. Et ce jour-là est un bon jour. Parce que Dufez a fait ce grand discours qui n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Dufez explique l'égalité de ses hommes et il explique surtout que les blancs collants sont des traîtres. Et le mot traître, il a un sens en février 1794. La moitié de la France a trahi la République. Les Vendéens sont des traîtres. Le général du Maurier a été un traître. Ça veut dire quelque chose un traître dans la France de 1794. C'est quelqu'un qui est prêt à ruiner la construction de la République. Dufez est très fort. Il dit les colons que ce sont eux les traîtres. Et ce ne sont pas les 400 000 soldats noirs. Les 400 000 soldats noirs, ils hésitent. C'est vrai. Mais si vous leur envoyez un signal fort, ils se battront pour la République. C'est la rhétorique de Dufez qui est particulièrement forte. Nous sommes nègres français, leur dit-il. Nous allons combattre pour la France, mais pour récompense, nous demandant la liberté. Ils ajoutèrent même les droits de l'homme. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Je n'étais pas au Cap le 21 juin, ni vous. Mais n'empêche, le fait que le député Dufez le dise et que ce soit tout à fait probable et possible que certains esclaves aient dit « Bon, attendez, on veut bien se battre, mais pas n'importe comment. On se bat, vous nous donnez la liberté » a un sens politique extrêmement fort parce qu'il pose la question de l'égalité. Il pose la question de l'égalité. Et ce n'est pas simplement un choix politique. C'est un choix stratégique. On a besoin de ces 400 000 bras armés. Mais il est aussi un choix politique qui est une véritable révolution philosophique et une véritable retournement de la situation. Et qui va être prise en exemple immédiatement ? Évidemment, l'homme noir de cette députation, Bellé, militaire, qui a combattu pour la guerre d'indépendance américaine et qui a continué sous les armes et qui, par l'intégration dans le fait militaire, a conquis sa liberté. Quel est le meilleur exemple ? Bellé qui a failli être lynché par les émigrés lorsqu'il est arrivé à Philadelphie. Et l'exemple de Bellé est tout à fait fondamental. Qu'est-ce qui est insupportable aux blancs esclavagistes ? Ce n'est pas la liberté comme un concept. C'est l'égalité concrète des Noirs et des Blancs. Voici ce qui est raconté. Un émigré lui dit à Bellé « Comment, coquin, tu oses être officier dans un régiment ? Tu as l'insolence de vouloir commander des Blancs ? » « Et pourquoi pas ? » répondit mon collègue Bellé avec une fierté énergique l'expression de celui qui sent profondément sa dignité d'homme. « Je sers depuis 25 ans sans reproche et quand on sait sauver des Blancs et les défendre, on peut bien les commander. » Le fait que cette phrase ait été prononcée à la Convention qui non seulement montrait que dans l'égalité républicaine il y a une hiérarchie dans l'égalité républicaine. Certains sont officiers, certains sont directeurs et on respecte ça si on est dans la République. Le fait que Bellé ait été capable de dire « Puisque je suis officier, il y a une hiérarchie dans la République et c'est cette hiérarchie qui compte. » Et je peux commander à des Blancs qui sont mes égaux compatriotes mais parce que j'ai la capacité et le talent, j'espère que vous vous rendez compte de la force de cet argument lu devant une assemblée à majorité écrasante de Blancs et qui allait voter en faveur de cela. Quelle révolution ! Alors quand on nous casse les oreilles avec les Anglais qui aussi vont faire vite ou ont voté leur abolition beaucoup plus tard, là, nous sommes, je crois, et c'est un jour historique, 220 ans plus tard, en face d'un moment qui est tout à fait historique. Je voudrais dire aussi autre chose, je voudrais dire aussi simplement autre chose pour ne pas trop monopoliser la parole. C'est que Dufez est un fin politique et il dit « Vous avez peur, au fond, de donner la liberté générale aux Noirs. Vous avez peur de donner la liberté générale aux Noirs parce que vous avez peur qu'ils vont créer du désordre. Et on vous a créé un portrait de l'esclave. L'esclave est féroce, l'esclave est rustique, l'esclave est mal dégrossi d'une certaine manière. Et Dufez prend un autre discours typiquement rousseauiste qui consiste à dire chaque fois que les esclaves ont pu se libérer, est-ce vrai ou est-ce faux ? L'historien pourra le dire, mais ça a une valeur dans le discours. Ils ont protégé les femmes, ils ont protégé les enfants, oui, ils ont brûlé les plantations mais des maîtres les plus cruels. Et il met en avant cette magnanimité. C'est très important parce qu'il veut montrer qu'il ne va pas falloir 20 ans, 25 ans pour que les esclaves deviennent des personnes civilisées. Le fait d'être libre les rend immédiatement citoyens. Le fait d'être libre les rend immédiatement citoyens, responsables et respectueux des autres. Et ça, c'est très important dans la rhétorique. Le deuxième argument, et c'est dommage que nos collègues professeurs d'économie ne soient plus là, c'est que Dufez dit, attendez, ce n'est pas parce qu'on va donner la liberté à ces noirs que ça va être la pagaille. Les gens là-bas ont besoin de manger comme nous, il faut qu'ils travaillent. Donc ces gens-là vont devenir des cultivateurs, ils vont devenir des paysans et ils vont mettre en valeur aussi Saint-Domagne. Et il reprend le vieil argument d'Adam Smith, pas mal quand même, le vieil argument d'Adam Smith, dans une économie, un esclave coûte beaucoup plus cher qu'un homme libre. Rendons-les libres et nous aurons en fait une colonie qui sera prospère. Vraiment, le discours du fait est vraiment très important. Et du fait va encore plus loin ce qui me fait que je suis vraiment en pleine admiration devant ce discours-là. C'est qu'il ne pense pas qu'aux hommes, je n'ai lu nulle part cet argument dans les commentaires du texte de du fait. Du fait pense aux femmes et aux enfants noirs. Et du fait dit, écoutez, vous allez donner la liberté, j'espère que vous allez, on n'a pas encore voté, j'espère que vous allez donner la liberté à ces hommes mais ça ne suffira pas. Il faudra donner le titre des citoyens aussi à leurs femmes et il faudra que leurs enfants deviennent des citoyens. Et c'est très riche comme argumentation parce que ça veut dire qu'au-delà de la politique, oui, on va amener 400 000 bras armés, il y a un souci très fort d'intégrer toute la société civile dans cette émancipation. Et donc, du fait, est particulièrement fort dans cette histoire-là. et il termine une fois de plus et je crois que c'est très fort de la part de Duffet dont la rhétorique est vraiment très serrée en disant au fond, leur révolution c'est comme la vôtre. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il a bien senti qu'il y avait deux mouvements révolutionnaires et qui allaient dans le même sens. Je cite les dernières paroles de Duffet pour après laisser la parole à Bernard Guénault qui commentera peut-être le décret s'il le veut ou dira ce qu'il voudra ou les débats en faisant qui sont d'une grande pauvreté par rapport au grand discours de Duffet. On s'accroche toujours au débat mais ils sont très courts par rapport à l'immense apport du texte de Duffet. Mais bien sûr, ils sont très intéressants mais typiquement franco-français. En faisant cet acte de justice, vous donnez un grand exemple aux hommes de couleur esclaves dans les colonies anglaises et espagnoles. Les hommes de couleur ont comme nous voulu briser ont comme vous voulu briser leur fer. Nous avons brisé les nôtres. Nous n'avons voulu nous soumettre aux jouges d'aucun maître. Accordons-leur le même bienfait. Et donc, à partir de ce moment-là, va s'engager le débat avec Grégoire, Lacroix, Danton. Je voulais insister sur ce texte-là. Généralement, on parle beaucoup du débat. On a raison, je ne le mésestime pas. Je reviendrai si on m'en donne l'occasion sur ce débat. Mais je voulais insister sur la parole du député de Saint-Domingue et l'extrême qualité politique de son discours. Très bien. Donc, Bernard va commenter, va compléter. Oui, je vais essayer de mettre... Alors, à la belle lecture de Pierre, là, je voudrais simplement mettre trois précisions autour de la question. parce que le discours de Duffet que tu viens de commenter de façon extrêmement sensible, il a donné lieu quand même dans l'interprétation de l'abolition à des... à des interprétations qui sont extrêmement réductrices, à mon avis. À savoir que, bon, finalement, on proclame... La convention proclame l'abolition de l'esclavage uniquement pour trouver de la chair à canon. C'est un argument qu'on trouve chez les meilleures plumes. Donc, le problème, c'est le contexte militaire. Alors, fondamentalement, la première abolition, la particularité, c'est qu'elle se déroule dans un contexte militaire. Et sans ce contexte militaire, on ne comprend absolument pas qu'il y ait une abolition. Ça, c'est très clair. Mais, il ne faut pas en déduire de là. l'opportunisme, en quelque sorte, des promoteurs de l'abolition. Certes, on ne peut pas complètement, chez certains, mettre cet opportunisme entre parenthèses. Un lacrosse, par exemple, qui vient en 1793 pour demander aux esclaves ou aux noirs, d'une façon générale, de se rallier à la République, sera le même lacrosse qui, en 1802, viendra désarmer les troupes qu'il avait contribué à appeler aux armes en 1793. Donc, cette dimension-là, on ne peut pas complètement la mettre entre parenthèses. Mais deux choses, quand même, et comme tu le dis, chez les promoteurs du débat de 1794, les Levasseurs, Grégoire ou Danton, on ne peut absolument pas, au moins, chez ces trois-là, on ne peut absolument pas leur dénier la conviction abolitionniste importante qui vont entraîner, alors ça va être le deuxième point de précision, qui vont entraîner par la suite, effectivement, une masse de députés qui ne sont pas très au courant. Ça, c'est vrai. Et c'est aussi un point incontestable, mais dans le contexte de février 1994, ils vont être susceptibles de les entraîner et pas seulement pour des raisons strictement opportunistes. Je rappelle aussi que si Sontonax a aboli Sontonax, c'est un abolitionniste convaincu qui a fait un article appelant à l'abolition de l'esclavage dans les révolutions de Paris en 1791, 90 même, avant le soulèvement des esclaves. Donc, c'est un abolitionniste convaincu. S'il va proclamer l'abolition de l'esclavage en juin 1793, c'est parce qu'il est pris dans un contexte de lutte politique. Et finalement, donc là, on ne peut pas savoir le coup de poker si sur le plan militaire il va se révéler vrai. Alors, par la suite, évidemment, et ça, ça va compter beaucoup, il va se révéler vrai parce que ça permettra effectivement de chasser des Anglais de Saint-Domingue et de les chasser de la Guadeloupe. Donc, de ce point de vue-là, c'est incontestable. Ça, c'est le premier point qui me paraissait important. Le deuxième point, la masse des députés. Alors, deuxième point qu'on trouve partout, c'est une minorité, en particulier sous la plume de Salamolins. C'est une minorité qui a voté le décret d'abolition. On n'en sait rien. Tout simplement, il y a une phrase du président, je ne me rappelle plus, ça doit être chabot, je crois, le 15 pluvioz en deux, le 3 février 1994, il constate qu'il y a 300 sur 752, je crois, députés, il constate qu'il y en a 300. Le quorum n'est pas réuni. Donc, il dit, on ne peut pas voter aujourd'hui parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Alors, il faut quand même supposer, alors, on ne sait pas combien on votait, je précise bien, le lendemain. Mais il faut quand même préciser que si, dans la séance du lendemain, on a voté quand même, c'est qu'on a dû rameuter le maximum de députés pour que l'abolition ait le maximum de solennité possible. Donc, là encore, c'est une affabulation. Le troisième point qu'il faudrait préciser, ce sera le dernier, l'opinion publique, derrière la convention, derrière une enceinte un peu particulière, l'opinion publique s'est manifestée. Alors, quelques, deux semaines, je crois, après, la commune de Paris fait une fête absolument solennelle, là aussi, pour l'abolition de l'esclavage. Et Chomet, le 30 pluviaux en deux, donc quelques semaines après, quinze jours après, Chomet, le procureur d'un commune, fait un discours qui est sans aucune ambiguïté. on pensait qu'il n'y avait aucun écho dans le pays. Mais, c'est faux. Il y a eu des fêtes pour l'abolition de l'esclavage qui ont été proclamées sur tous les points du territoire et qui ont été organisées souvent par les sociétés populaires. Jean-Claude Alperd a fait un premier recensement dont on trouve des traces dans notre atlas avec Dorigny, là. On l'a cartographié. On trouve 376, donc, pas des pétitions à des fêtes qui ont été commémorées sur tous les points du territoire. Donc, on ne peut pas non plus dire, troisième contre-vérité, je crois, que ça n'ait donné lieu à aucune... qu'il n'y ait aucun écho. D'ailleurs, si la censure bonapartiste par la suite a été aussi forte par rapport à toutes ces questions, je crois quand même qu'il y avait une raison. Il était... J'en parlerai dans les applications, où demain, je ne sais plus, à l'époque de l'Empire, il était interdit d'évoquer cette question de la censure, était particulièrement vigilante. Ce n'est quand même pas un hasard. vous voyez que beaucoup reste à dire sur l'historiographie, c'est-à-dire ce qui a été écrit par une première génération d'historiens ou se prétendant tels. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à revoir de manière plus scientifique. La fête à laquelle Bernard vient de faire allusion, vous l'avez ici dans le programme. C'est une représentation... L'une des 376, mais c'est vraisemblablement celle organisée par la Commune de Paris, celle-là. Oui, c'est la Commune de Paris. en 1794, pour célébrer la première abolition de l'esclavage, c'est beaucoup plus que le nombre de fêtes qui sont organisées aujourd'hui pour commémorer le 10 mai. Voilà. Donc, en gros, on en recense 30 à 40 par an. Voilà. Sauf si on prend Paris où il y a quasiment une commémoration par département, par arrondissement, pardon. Mais bon, j'ai compté qu'un pour Paris. Sinon, ça fait... Oui, on remonte à 60. Alors, ce qui est très intéressant dans les... finalement, dans les débats pour l'abolition de l'esclavage, c'est vraiment la question militaire. Et il y a un aspect qui est dans du fait, et j'avais mal lu du fait avant ce colloque. Et finalement, du fait confirme ce que j'avais dit dans un article qui est paru dans un ouvrage qui s'appelle « Republic at Wars » dans lequel je parle du passage de l'idée d'émancipation individuelle à émancipation collective. au cours de la Révolution. Et du fait, son argument, c'est de dire « Mais maintenant que tous les esclaves sont armés, maintenant que tous les esclaves sont armés, eh bien, le moyen de nous les rallier, c'est d'abolir l'esclavage parce que, de toute manière, eux, esclaves en armes, ils sont déjà libres. Mais ceux, enfin plutôt, celles qui ne sont pas libres, ce sont leurs femmes et leurs enfants. Et donc, l'argument de l'abolition globale de l'esclavage, c'est de dire « Finalement, les hommes sont déjà libres et pour les rallier à notre cause, on va donner la liberté également à leurs femmes et à leurs enfants. » Et du fait, d'ailleurs, une rhizorique intéressante, c'est « Pourquoi les femmes seraient coupables, enfin, resteraient dans la servitude parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles n'ont pas porté d'armes ? » C'est ça qui est intéressant je crois dans cet élément. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que Bernard et Pierre ont indiqué. Et pour finir mon intervention, la très belle intervention de Duffet sera donc déclamée samedi sur l'habitation Néron-Aumoule à 19h. Ce sera déclamé par un comédien et puis on fera le commentaire. Enfin, vous voyez là, Pierre Serna fait le commentaire. Eh bien, là, vous aurez le texte en intégralité déclamé par un comédien. Et je... Rappelle qui était Duffet ? Voilà. Peut-être que tout le monde n'a pas retenu qui était Duffet. Alors, Duffet, c'est... Tu y vas ? Ben, vas-y. Non, mais je pense que t'as plus d'indications. Bon, à part dire qu'il est blanc, c'est tout ce que j'ai. Non, vas-y. Ah bon ? Bon, ben, alors... Rappelle-nous qui était ce personnage crucial. Il y a un article qui est paru ou qui va paraître de Jean-Charles Benzaken sur du fait qu'il y a un personnage complexe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est lié à la colonie de Saint-Domingue à la fois parce qu'il a des habitations par le biais de son épouse, enfin, de sa deuxième épouse, et qui est en même temps lié à la colonie par le biais du service public puisqu'il est ingénieur. Donc, il a, comment on dirait, des intérêts. Alors, il s'est trouvé, surtout par le biais, effectivement, de son rôle d'ingénieur, il s'est trouvé dans l'entourage de... Il s'est trouvé dans l'entourage du gouverneur Lassalle, puis du gouverneur Laveau à faire des relevés, etc., etc. Et, de ce point de vue-là, il a été extrêmement lié au parti des commissaires civils. Et c'est par le biais du parti des commissaires civils qu'ils l'ont porté candidat à la députation. Alors, par la suite, Dufet va vivre, surtout à Paris, pendant la période du directoire, on va le retrouver d'ailleurs plus ou moins autour de la deuxième société des Amis des Noirs, mais extrêmement partagée. Il a des positions assez ambiguës sur la question de l'abolition. Le discours du fait qu'il porte là, il faut comprendre qu'il porte un point de vue. Sur le plan personnel, il faut décaler le point de vue, le message général du personnage. Le personnage devient extrêmement ambiguë et revient pour retrouver ses habitations avec Leclerc en 1802 et avec l'objectif véritablement de récupérer ses biens. Et il n'a pas de chance, il meurt sur place dans les circonstances dramatiques qu'on connaît après l'indépendance puisqu'il est massacré par les soldats Dessalines en présence de Dessalines avec sa femme au printemps 1804. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on abordera au début d'après-midi avec la troisième table ronde. Effectivement, qui avait déjà été évoqué par Bernard, le retournement d'un certain nombre de personnages clés comme Vittorue, comme Lacrosse que tu as évoqué, Bernard, qui, lorsque la phase républicaine intense sera passée, sauront aussi retourner leur veste et se mettre au diapason du nouveau régime, en l'occurrence, le régime consulaire qui va réagir très fortement. On en parlera cet après-midi donc dans l'impact du décret, la postérité du décret et son application différenciée dans les différents territoires coloniaux. Alors, Pierre, peut-être un mot encore ? Oui, un mot et puis après, la salle pourra nous poser des questions ou faire des remarques pour enrichir le débat. Je voulais simplement revenir sur un point, mais les juristes et les historiens du droit vont m'aider. qui est important dans le débat et qui dit, en fait, un des points du débat. C'est l'abbé Grégoire. C'est l'abbé Grégoire donc qui, dans le débat, ami des Noirs s'il en est, l'abbé Grégoire dit, à un moment du débat, on se pose la question de savoir si dans le décret que l'on va rédiger, il y aura mention de l'esclavage. et des petits malins, si vous me permettez cette expression, évidemment, qui cachent des positions de députés qu'on appellerait aujourd'hui de droite, disent, ah non, 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 on est pour la liberté, mais le mot esclavage va souiller la langue de la loi française et pour ne pas souiller la langue de la loi française, il ne faut pas utiliser le mot esclavage. Et là, Grégoire revient en force en disant, non, non, messieurs, c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi l'abbé Grégoire insiste-t-il là-dessus ? Parce qu'au fond, dans la législation d'ancien régime telle que Pierre Boulle, Éric Norel, la connaissent très très bien, au fond, il n'y a pas d'esclave en France. Au fond, il n'y a pas d'esclave en France et celui qui accoste sur le territoire de France, normalement, normalement, doit devenir libre. En refusant de citer cela, ce parti de droite à l'intérieur de l'Assemblée, c'est très bien ce qu'il fait. Revenir à un statu quo hanté qui n'acte pas ce que du fait vient de dire. Vous allez inventer un monde nouveau. Vous allez inventer un monde nouveau. Et là, c'est très très important lorsque le législateur dit, non, ce sont des mots précis qu'il faut utiliser et c'est l'abolition de l'esclavage qu'aujourd'hui, nous voulons mettre en valeur. Et le fait que cette expression-là soit utilisée dans le décret est fondamental et, je crois, un pas dans le droit au fond, qui rejoint le débat passionnant que nous avons eu hier sur le fait que la France s'est fait tirer longuement les oreilles par les institutions européennes pour reconnaître de nouveau le délit d'esclavage dans le... Pardon, le crime. Pardon, le crime d'esclavage donc dans le droit. Je crois que c'est tout à fait fondamental et à mettre à l'actif, bon, vous savez, du grand citoyen qui était la belle Grégoire. Et justement, avant que Frédéric prenne la parole, vous verrez dans la quatrième table ronde cet après-midi le lien encore une fois entre le passé et le présent puisqu'en 2013, effectivement, la France enfin a inscrit dans son code pénal un crime de réduction d'esclavage, ce qu'elle n'avait pas fait alors qu'elle est le premier pays moderne à la volée. Un mot, si tu me le permets, Jean-François, cette page-là qui est très belle me fait mal quand même parce que vous savez quand on parle de la loi, il y a la loi qui est votée par les députés et puis il y a les décrets appliqués promulgués à une fois qu'on appelle pas ça promulgués mais on appelait ça appliqués. Donc la loi, c'est le 16 pluvioz et puis elle suit un chemin vers le comité de salut public, une écriture et elle est en fait, vous le voyez là, daté donc du jour du vote, le 16 pluvioz mais vous le voyez donc collationné à Paris le 22 germinal, un peu de décalage. Qu'est-ce qui me fait mal ? L'histoire est compliquée, si l'histoire était simple on ne serait pas là. Qu'est-ce qui me fait mal dans cette page-là ? C'est qu'en fait, cette page, ce décret est signé de Amar. Foutu Amar. Je parle comme je vais redire. qui était ce personnage ? Je parle comme un patriote sans culotte de l'époque. Amar est le triste cire du comité de sûreté générale qui a mis en prison Mills du fait et Belay quand ils sont arrivés. Qui s'entend le vent tourner ? Oui, il y a des girouettes en politique et il y a des gens qui ont une éthique et des principes. Ce n'est pas parce qu'il y a des girouettes qu'il faut déstabiliser ou décrédibiliser toute la politique. C'est mon avis. Cet Amar se retrouve dans un des plus beaux décrets de l'histoire de France alors qu'il a tout fait pour le bloquer. Mais cet Amar est un double triste cire. C'est ce gars-là qui, le 30 octobre 1793, est monté à la tribune pour que désormais les femmes républicaines révolutionnaires ne puissent plus jamais s'organiser en club politique entre elles. Je n'aimerais pas être Amar. Alors, ça tombe bien parce que, justement, prenez le décret qui est dans le fascicule. Effectivement, il a tout à fait raison. D'ailleurs, si on regarde bien, je crois qu'au 22 germinal, Danton est mort déjà. Celui qui a été... Alors, le 22 germinal, ça se situe... Alors, on fasse la translation... Le 22 germinal, ça se situe début avril. Voilà. Le 12 avril. Le 12 avril, 10 jours de mois. Voilà. Donc, environ le 10 avril. Alors, juste pour revenir sur le texte, qui est très court, la convention qui abolit l'esclavage des nègres. Alors, ce qu'il faut savoir à l'époque, le terme de nègre a une polysémie. Enfin, il veut dire plusieurs choses. Il est, ici, synonyme d'esclave. Parce qu'à l'époque, il y avait des nègres libres. Donc, ça pouvait aussi la couleur, qualifier la couleur. Mais parmi les esclaves, il y avait des esclaves métissés. Moi, pour la Guadeloupe, j'avais trouvé que 12% d'entre eux étaient métissés. Pour Saint-Domingue, 3 ou 4% étaient métissés. Ça ne signifie pas que ce décret ne s'applique pas à eux. Mais ici, il faut comprendre le terme de nègre, non pas comme qualifiant une couleur, mais qualifiant un statut juridique, le remplacer par le terme esclave. Voilà. Autre précision qu'on peut faire aussi, notamment pour les étudiants en droit présents ou juristes présents, c'est que, bien que ce texte s'appelle décret, Pierre y a fait allusion, c'est bien une loi, un acte législatif voté par une assemblée parlementaire pourvu du pouvoir législatif à la différence du décret d'abolition de 1848 qui a été pris par un gouvernement. Donc, qui est resté un texte réglementaire, quoi qu'il ait été validé par la Constitution du 4 novembre 1948. Voilà, donc il y a une différence, il y a une homonymie de termes, mais il y a une différence de valeur juridique. Et puis, Yeri, peut-être, tu pourras prendre la parole si tu n'es pas tout à fait d'accord avec cette présentation tout à l'heure. mais nous allons d'ailleurs donner la parole à la salle immédiatement, Eric Noël, Yeri, Didier, Détouche, pour entamer le débat ou les questions. Oui, merci. Je voulais juste faire deux petites interventions, une ponctuelle sur le fond par rapport à mes deux collègues. Très bien d'avoir parlé sur Duffet parce que on se contente trop de dire souvent qu'il est le blanc de la délégation tricolore, d'autant que de son vivant même, une image assez négative avait été donnée à son sujet. On le prétendait marquis du fait. L'IT écrit ceci, ce qui est totalement faux. On a voulu en faire un grand plan pour mieux le salir d'une certaine façon alors qu'en réalité, il avait tenté justement de défendre ses deux frères de couleur en l'occurrence. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir donné cet écran-cassement d'ordre biographique. Ensuite, par rapport à ce que disait Pierre à l'instant, effectivement, l'aspect sémantique est très très important. On a discuté comme c'était une précaution oratoire du mot esclavage, est-ce qu'il fallait le mettre, ne pas le mettre, peut-être parce que précisément une quinzaine d'années plus tôt, on s'était fait avoir, entre guillemets. Il était important de souligner que sous l'ancé régime, officiellement, on parle des nègres et qu'en 1777, on remplace le mot nègre par le mot noir. Ce n'est pas juste pour faire joli et pour toucher à un aspect purement esthétique, j'ai envie de dire. c'est aussi parce que le mot nègre avait déjà une connotation servile et que, justement, introduire le mot noir à la place faisait disparaître l'aspect servile qui était quelque part gênant pour mieux faciliter l'introduction de l'esclavage en France. Donc, d'une certaine façon, on marque le mot noir et comme ça, on fait passer le bébé dans l'eau du bain et du coup, on facilite l'introduction d'une réalité qui est l'esclavage proprement dit dans les dernières années de l'Ancien Régime. Et là, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce changement. Ce n'est pas un hasard si le décret marque le mot nègre à la toute fin, celui qu'a montré tout à l'heure Frédéric, décret de la Convention Nationale qui abolit l'esclavage des nègres alors que, justement, dans les dernières années de l'Ancien Régime, on avait glissé le mot noir à la place. Je pense que ça, il y a un retour à une volonté de marquer le coup en disant c'est bien l'esclavage des nègres et que ça va être l'esclavage des esclaves tout court qu'on veut mettre là. Donc je pense que là, il y a un écho à ce qui s'était passé 15 ans plus tôt. Alors, Didier est parti. Yeri, Hurvan, tu veux mettre un bémol sur ma présentation juridique ? La seule chose que je voulais dire, c'était que... Oui, la seule chose que je voulais dire, c'était que les décrets du gouvernement provisoire de 1848 avaient une valeur législative comme l'ont eu tous les actes qui ont été pris par les gouvernements provisoires par la suite et je pense notamment au gouvernement provisoire de la République française donc en 1944. ça s'appelait ordonnance à ce moment-là mais grosso modo ça correspond à la même chose. C'est-à-dire que voilà, on va prendre des actes législatifs à titre provisoire. Effectivement, là où tu as complètement raison, c'est que tu as eu ensuite dans la foulée la constitutionnalisation on va dire de la liberté générale de la seconde abolition avec donc avec la constitution de 2848 et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Effectivement, s'il n'y avait pas eu la constitutionnalisation quelques mois plus tard, bon, ça serait resté quand même relativement fragile étant donné le caractère provisoire par définition du gouvernement. donc certes, ça c'est plutôt dans la théorie, la jurisprudence des juristes français qui ont tendance à assimiler à des actes législatifs des actes de gouvernement provisoire mais effectivement d'un point de vue plus technique, ça reste quand même un acte pris par... Voilà. Par contre, bien qu'effectivement il ait été collationné le 22 germinal, c'est quand même un texte qui est daté du jour de son adoption et ça, on en a parlé hier et Pierre Cernin notamment justement avait évoqué la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous savez que les lois ne sont pas datées du jour de leur adoption parlementaire, elles ne sont pas datées officiellement du jour de leur vote, elles sont datées du jour de leur promulgation par le président de la République. Donc l'exécutif a repris la main par rapport à cette période révolutionnaire où les assemblées étaient toutes puissantes, dominaient l'exécutif et où les lois étaient datées du jour de leur adoption. Donc c'est bien le 16 pluvioce que nous pouvons commémorer et non pas la date du 22 germinal qui pourrait correspondre à une forme de promulgation par la branche exécutive de ce pouvoir. Donc là, il y avait quand même aussi un signe révélateur que cette période de l'histoire de France était la période où les assemblées législatives dominaient sur le pouvoir exécutif et ce n'est peut-être pas sans répercussion sur la prise de la mesure parce que les périodes où l'exécutif dominait, par exemple, les périodes monarchistes n'ont jamais été des périodes où l'abolitionnisme a triomphé ni avant ni après 94. Et au contraire, l'exécutif ayant tendance à soumettre les colonies comme on le verra cet après-midi avec Bonaparte à leur pouvoir direct en court-circuitant le plus possible les assemblées à cette fin pour exercer un pouvoir direct sur la zone coloniale et souvent d'ailleurs au marge de la légalité. Donc d'autres interventions ? Questions avant qu'on puisse clôturer cette deuxième table ronde ? Prendre une pause déjeuner ? J'insiste juste avant que vous preniez la parole. Je renouvelle l'invitation que Frédéric vous a lancée. C'est gratuit. C'est gratuit. Samedi soir, à Moule, à l'habitation Néron, en toute familiarité et commémoration. Continuons à commémorer. Il y aura deux commémorations dans la même semaine finalement de l'abolition des escadages en Guadeloupe alors qu'effectivement comme Frédéric le disait en France, c'est quand même relativement rare et en Guadeloupe ça ne se faisait pas je crois jusqu'à cette année. Donc vous êtes tous cordialement invités. Samedi soir, 19h, habitation Néron. Vous avez ça sur la page justement de la gravure des Réjouissances. Et on peut tous se retrouver pour fêter la fin de cette semaine de séminaire là-bas, samedi soir. Je vous y convie et on espère qu'entre temps les problèmes d'essence seront réglés. Donc une dernière question. Il y a une station ouverte pour vous. Ah, et bien alors profitons pour aller samedi après-midi faire le plan si possible. Donc, bonjour, je suis M. Schlecher, étudiant en droit. Et en fait, j'avais une question par rapport au texte que vous avez cité précédemment. Par rapport au décret justement, est-ce que inconsciemment, on ne s'attend pas à une abolition temporaire de l'esclavage ? Déjà, vous avez parlé de l'hésitation des termes au niveau du mot esclavage. Quand vous avez parlé d'hésitation justement dans le point du terme esclavage, est-ce que le fait justement de ne pas parler d'esclavage permettrait de le réintégrer par la suite ? Est-ce qu'on ne s'attendait pas justement à ce que cet esclavage soit réintégré par la suite et qu'il s'agit en fait d'un décret d'opportunité par rapport à la situation ? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et donc, comme toutes les très bonnes questions, il est très difficile d'y répondre. Je pense que nous avons chacun notre point de vue. Je commence et je passerai bien sûr la parole à mes collègues. Je crois qu'il existe un article de quelqu'un, un historien que moi, j'apprécie beaucoup, que m'a fait connaître Bernard Guénaud qui est Yves Benaut qui a écrit en 1993 un article dans les analyses historiques de la Révolution française qui date un peu parce que maintenant la science historique a déjà beaucoup progressé grâce à lui sur le champ des études de la colonisation. Yves Benaut dont on connaît l'engagement qui n'a aucune ambiguïté sur son engagement. En fait, Yves Benaut montrait ce que vous dites très très bien et ce qu'a dit également Bernard. Il y a plusieurs lectures. plusieurs lectures et on pourrait dire on pourrait dire c'est un décret opportun qui est pris de façon opportune. Je vous rappelle le mot de Danton abolitionniste d'un côté mais qui dit de l'autre avec ce décret l'anglais est mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut interpréter on peut interpréter la phrase de Danton de la même manière. On s'en fiche d'avoir donné la liberté. Ce qui est important c'est qu'en réalité ces hommes-là qui vont devenir nos soldats vont mettre un peu la pagaille dans toute la Caraïbe et vont transporter vont déstabiliser les colonies anglaises. Très bien. Mais comment vont-ils déstabiliser les colonies anglaises ? Avec quel discours ? Avec quel message ? Avec quelle philosophie ? Soyez libres. Émancipez-vous. Devenez des hommes libres. Donc même si le décret est important il a une charge politique tout à fait remarquable qui porte sur à la longue. Le germe de la liberté est là et comme on le décrit très très bien dans les travaux de Frédéric Créjean une fois qu'un homme est armé et c'est difficile d'aller le désarmer. Donc je crois que nous sommes en guerre. Il y a des stratégies. A Paris sept membres du comité de salut public ne sont pas là. Robespierre paraît-il le grand défenseur n'est pas là ne s'occupe pas de ça. A l'heure même à l'heure même où le décret est voté les deux tristes cires dont j'ai parlé tout à l'heure donc Page et Brûlé sont reçus par le comité de salut public pour se plaindre que la délégation des députés est là. Donc vous voyez le combat est tout à fait important. Il y a des gens qui sont mais furieusement opposés à ce décret-là. Donc des gens qui n'accepteront jamais ce décret-là et il faut voir il faut penser qu'ils ont eu un groupe de pression assez fort pour agir sur Bonaparte en personne qui n'avait pas besoin d'être beaucoup forcé d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr mais le contexte est là. Donc je pense que ceux qui ont porté ce décret ceux qui ont porté ce décret ceux qui ont réussi à faire voter ce décret n'ont jamais imaginé sur mon point de vue d'historien que c'était un décret pour quelques mois ou quelques années. Ils pensaient qu'ils inventaient ce décret un monde nouveau. Ils pensaient qu'ils inventaient une citoyenneté nouvelle. pour cela ils ne faisaient pas un décret de circonstance ils le faisaient pour toujours dans leur esprit mais les gens progressistes sont toujours minoritaires. Oui, juste quelques mots mais je pense que c'est une question vraiment fondamentale. Marcel Reynard quand il a fait son étude sur le 10 août sur la chute de la royauté il estimait à la lecture un peu des adresses qui promenaient du pays que majoritairement et je pense aussi que la France à l'époque elle était pour une monarchie constitutionnelle. Voilà. Donc sur le plan de l'esclavage majoritairement je pense je peux me tromper on est pour une abolition de l'esclavage parce que l'humanitarisme les lumières etc. mais une abolition graduelle et là boum tombe une abolition immédiate. Donc la démarche des révolutionnaires comme pour la république ça va être de dire bon ce sera la démarche de Grégoire d'ailleurs c'est de dire bon ça se passe pas comme on l'aurait voulu mais c'est fait c'est fait alors maintenant une fois que c'est fait comme pour la république elle est proclamée maintenant il s'agit de mettre en oeuvre une démarche pédagogique pour faire accepter cette affaire là. Moi je crois que voilà la position je pense que c'est la position elle est du même ordre conformément à la culture politique des gens de ce temps et dire autre chose c'est aussi quand même chercher un peu les arrières pensées les circonvolutions ça on pourra jamais le prouver et d'autre part c'est a priori mettre en avant un soupçon sur la démarche qui n'a pas lieu d'être connaissant enfin connaissant justement la façon dont on prend une décision de nature juridique et législative de ce temps là je pense que considérer qu'il y a des sombres arrières pensées c'est quelque chose qui ne correspond pas enfin là dessus je peux nous compter Frédéric alors trois petits points là dessus premièrement lorsqu'on fait de l'histoire nous on se place au jour du 4 février c'est facile pour vous aujourd'hui sachant qu'il y a eu le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe en 1802 de dire oui c'était une mesure de circonstances vous voyez c'est un peu téléologique comme c'est arrivé comme ça après c'est parce que la décision prise avant n'était pas sincère donc ça c'est le premier point le deuxième point Pierre Cernal a dit dont on dit l'anglais est mort non seulement cette mesure c'est l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises mais leur idée c'est d'abolir l'esclavage dans toutes les colonies et d'abord dans les colonies anglaises qui sont l'ennemi de la France il y a cette arrière pensée de que les esclaves de la Jamaïque de la Barbade nourris de ce texte vont s'émanciper d'accord donc c'est ces points là qu'il faut voir par rapport à la question de l'abolition et troisième petit point souvent on parle du rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte oui mais c'est un rétablissement partiel de l'esclavage faut pas oublier que à Saint-Domingue qui devient Haïti il ne le rétablit pas et si on étudie démographiquement on compare Saint-Domingue c'est les deux tiers des esclaves français et donc ce décret va continuer à s'appliquer à deux tiers des esclaves à deux tiers des personnes qui étaient esclaves avant la révolution bien après la révolution sauf qu'entre temps le passage à l'indépendance a créé une nouvelle légalité la réalité ils redeviennent jamais esclaves oui ça c'est du fait mais du droit juridiquement parlant il n'est que jusqu'au 1er janvier 1804 que le décret d'abolition de l'esclavage est en vigueur à Saint-Domingue après il est soumis à la nouvelle légalité fondée par cet état souverain que devient Haïti au 1er janvier 1804 et qui décide souverainement de conserver dans son corps de loi ce décret mais qui n'en est absolument pas obligé donc en fait effectivement tu as raison de dire jusqu'au 1er janvier 1804 le seul territoire colonial français dans lequel la loi d'abolition continue à s'appliquer de fait et de droit c'est effectivement Saint-Domingue mais excusez-moi on est d'accord sur le point que en fait ce décret ce n'est qu'une en quelque sorte une pierre à l'édifice parce que quand on regarde par la suite après c'est mon point de vue personnel mais on aura une sorte d'esclavage 2.0 je prends l'exemple en Guadeloupe une sorte d'esclavage 2 je n'ai pas entendu 2.0 2.0 si on parle en termes de logiciel informatique c'est ça parce que après je ne suis pas un spécialiste en la matière mais quand on regarde par exemple l'arrivage des indiens en Guadeloupe alors ça monsieur c'est après là on va s'arrêter parce que là c'est la troisième table ronde qui sera consacrée à la suite la postérité du texte la suite des événements l'impact immédiat et à long terme du texte d'accord donc gardez votre question pour cet après-midi parce que sinon on ne peut pas aborder tout en même temps vous voyez c'est pour ça qu'on a découpé en table ronde sinon on n'en sortirait pas il y a tellement à dire c'est tellement riche donc on va on va clore la séance on va tous aller prendre un petit repoublier et puis à 14h30 on se retrouve là pour la troisième table ronde justement sur ce thème de l'application l'impact théorique et pratique immédiat et à long terme et à long terme aussi dans les différents espaces coloniaux français les différents outre-mer on va continuer à croiser les regards et puis la quatrième table ronde sera consacrée là aussi monsieur resté sur au thème de l'actualité l'actualité juridique des questions d'esclavage d'abolition et de réparation qu'on abordera donc cet après-midi de l'actualité juridique de l'actualité juridique de l'actualité juridique